Bonjour à tous. Petite introduction avant de rentrer un peu dans le vif du sujet. Léo Casagrande, je suis donc référent technique chez PIX. J'ai une formation de géomaticien à l'origine et je suis devenu développeur, j'ai resté de Fullstack depuis maintenant une quinzaine d'années. Et je vais vous parler aujourd'hui de la blockchain Multiverix. Est-ce que certains d'entre vous connaissent la blockchain Multiverix ? Deux, pas mal. C'est pour sonder un petit peu parce que l'objectif c'était à la fois, dans une école d'ingénieurs, de rentrer un peu dans le technique, à la fois de présenter un peu de manière globale pour ne pas perdre les gens qui ne seraient pas trop techniques. Donc j'ai essayé de faire un mix des deux. Combien parmi vous sont un peu déjà avec un wallet, avec de la crypto dedans, qui ont l'habitude d'échanger avec des blockchains ? Ok, ça tient un peu plus de gens. Ok, parfait. Donc allons-y, Multiverix. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc avant de définir un peu les différents trucs, pourquoi on va parler spécifiquement de Multiverix ? Parce qu'il existe pléthore de blockchain dans l'écosystème, mais Multiverix a une bonne capacité, relativement très polyvalente, très rapide, plutôt peu gourmande en énergie avec un bilan carbone neutre. Première blockchain avec un bilan carbone neutre, mais ça se discute. Mais en tout cas, blockchain européenne avec un écosystème relativement facile et accessible quand on veut commencer à développer des choses, et avec un écosystème très fourni. Donc en gros, qu'est-ce qu'une blockchain ? Pour un peu les gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de termes. Donc c'est une technologie de chiffrage de données. Donc c'est littéralement une base de données décentralisée, composée de blocs, de blocs de données enchaînées, donc chronologiquement, donc blockchain. Chaque bloc contient des transactions. Donc en gros, c'est un registre de transactions dans lequel on vient écrire, au même titre qu'un registre chez un commerçant, quelque chose. On écrit chronologiquement tout ce qui s'est passé. Donc tout est relativement basé sur des transactions. L'autre aspect d'une blockchain, c'est de la sécurité et de la transparence, puisque dans son fonctionnement, dans son ADN, on a du coup un certain nombre d'algorithmes cryptographiques, d'où le terme de crypto-monnaie, qui permet de sécuriser les transactions et l'écriture de ce registre. Donc une fois qu'on a écrit une transaction dans un bloc, et que ce bloc est ajouté à la chaîne, on ne peut plus modifier, supprimer ce bloc. Donc ça devient un registre sécurisé, transparent, puisque tout ce qui est écrit dans le registre peut être consulté par tout le monde, bien qu'il existe des blockchains publics, des blockchains privés, mais en gros, c'est ça l'idée. Sur le consensus, donc ça c'est un terme qu'on va aborder un petit peu spécifiquement sur Multivirix, c'est que pour ajouter un nouveau bloc à la chaîne, il faut pouvoir le valider. Il faut pouvoir définir qu'il y a un consensus entre les différents participants qui valident cette transaction, ce bloc, et tout le monde doit être d'accord sur le fait que la transaction est valide. Donc il y a différents mécanismes de consensus qui existent, on va le voir après. La Proof of War, qui est la première, qui a été inventée par la première blockchain que tout le monde connaît, je pense, qui est Bitcoin, et la Proof of Stake, qui est utilisée par Multivirix, on le verra après. En termes d'application, on connaît beaucoup la blockchain comme étant la crypto-monnaie ou du Bitcoin, où c'est un peu vague sur les trucs, les NFT aussi. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un registre dans lequel on peut écrire, et la première chose qu'on a voulu écrire, c'est un peu comme à la bourse, on a voulu écrire des transactions financières, qui n'ont rien à voir avec la crypto-monnaie. Donc il y a eu d'abord la première blockchain, Bitcoin, qui a créé le premier registre sécurisé pour écrire des transactions financières et qui a inventé la première crypto-monnaie Bitcoin, du coup. Et la deuxième couche qui a été ajoutée par Ethereum, c'est la création de contrats intelligents, qu'on appelle Smart Contrat, dans cette blockchain. C'est-à-dire qu'on peut, non pas écrire uniquement des transactions dans un registre, mais on peut également placer des contrats intelligents, ce qui a révolutionné un peu le fonctionnement, puisque grâce à ces Smart Contrat, on peut gérer à peu près tout ce qu'on gère avec un contrat dans la vie réelle. Donc c'est à peu près, ça ouvre en fait le champ des possibles. Et le dernier point sur qu'est-ce qu'une blockchain, c'est une techno résiliente et fiable. Résiliente, pourquoi ? Parce que par nature, elle est décentralisée. Ça se discute beaucoup, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut appuyer sur un bouton, même dans les blockchains les plus décentralisés. Mais on va dire que les données, en tout cas, sont décentralisées, avec des données sur plusieurs nœuds. Donc la donnée est redondante et persistante. Et ça en fait une technologie extrêmement résiliente aux attaques, aux pannes. Et il n'y a pas un point critique de défaillance ou de faille de sécurité dans le système. Ce qui fait qu'on a une technologie qui est relativement fiable et éprouvée. J'espère que je ne vous ai pas perdu jusque-là. Parfait. Donc pourquoi j'ai décidé de vous parler de Multivirix aujourd'hui ? Pour plein de raisons. La première, pour ceux qui connaissent un peu la blockchain, on écrit des transactions. Donc on est souvent limité par le nombre de transactions à la seconde que la blockchain peut traiter. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, une blockchain comme Bitcoin, par exemple, va consommer énormément d'énergie. Puisque pour écrire une transaction, elle a besoin de serveurs, de calculs. Elle va calculer énormément de choses. Donc du coup, elle va consommer énormément d'énergie. La transaction va coûter très cher. Donc on a des blockchains qui traitent entre 5 et 100 transactions à la seconde. Là où Multivirix, grâce à cette technologie de sharding adaptatif, on va y revenir, traite 30 000 transactions par seconde. Et théoriquement, sur le test net, réussit à traiter 263 000 et quelques transactions à la seconde. Sachant que théoriquement, d'après eux, le modèle n'est pas limité. Donc déjà, on n'attend pas 3 heures quand on envoie une transaction. C'est instantané. La transaction met moins de quelques secondes. On n'a jamais de problème de congestion du réseau. Du coup, on traite plein de transactions à la seconde. On n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour les traiter. Donc la transaction ne coûte pas cher. On est sur des coûts 0,001 dollars par transaction. Ce qui, par rapport aux gaz filles, pour ceux qui connaissent et qui pratiquent un peu Ethereum ou Bitcoin, même si Ethereum va mieux, on est quand même très loin des gaz filles qu'on peut rencontrer sur la blockchain en général. Ce qui fait que pour développer, on peut se permettre de faire des erreurs, des transactions dans le vent et des choses comme ça. On peut tester des trucs. Ça ne coûte pas 20 euros par transaction. La Proof of Stake, je reviendrai après. Multivarix aussi, pour la taille de son écosystème. On est quand même sur un écosystème qui est très dense. On a une application qui est Xportal qui permet d'interagir et de tout faire avec la blockchain et qui est vraiment très simple à utiliser pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser plus que l'application de leur banque traditionnelle. On a un certain nombre de tokens, fongibles, non-fongibles et semi-fongibles. Je reviendrai après. Est-ce que ça parle à quelqu'un, cette histoire de fongibilité ou pas des tokens ? Rapidement, un euro est un jeton fongible parce que l'euro que j'ai dans la poche est le même euro que vous avez dans la poche. Un certificat ou une carte en édition limitée dans la connexion Panini de l'équipe de France est limitée à un exemplaire. L'exemplaire de cette collection que j'ai dans la poche n'est pas le même que l'exemplaire que vous avez dans la poche. Donc non-fongible. C'est intéressant de développer sur Multiverex. Pourquoi aussi ? Parce que c'est très facile en tant que développeur de percevoir des royalties sur tout ce qu'on développe. C'est-à-dire que chaque smart contrat qu'on déploie, le développeur, le owner du smart contrat, va automatiquement toucher 30% des gaz-fils générés par ce smart contrat. Donc ça peut très vite être intéressant et c'est toujours automatiquement, quand les gens utilisent votre smart contrat, ils payent du gaspillage et 30% de ce gaspillage est automatiquement dans le smart contrat. Seul le owner peut retirer ses royalties. Donc c'est vraiment en temps réel. C'est plutôt cool. On a une grosse communauté. On a pas mal d'outils de développement. On a une communauté active sur plein de canaux. On y reviendra après. C'est assez facile de rentrer dedans. La doc est très fournie et très simple et vraiment multi-techno. Donc ce n'est pas le cas de toutes les blockchains. Et aussi pour sa capacité d'interopérabilité puisque c'est aussi une blockchain qui est tournée vers les autres et qui permet d'échanger des tokens, des informations avec d'autres blockchains comme Ethereum, comme d'autres. Et donc ça en fait une blockchain pas forcément captive. Voilà, on a aussi tout l'aspect d'aujourd'hui si on est une entreprise, si on commence à envisager de développer des produits ou des logistiques en blockchain, on va se dire aussi qu'on ne va peut-être pas forcément choisir la blockchain asiatique qu'on ne connaît pas, qui n'est pas régulée. Donc Multiverix tire aussi son épingle du jeu du fait qu'elle a des vraies licences bancaires européennes en tant qu'acteur européen de la finance, qu'elle est auditée par les acteurs européens, le régulateur européen. Et donc du coup, en tant qu'entreprise européenne, on va pouvoir plutôt facilement s'inscrire dedans ou se retrouver. Deux points sur la technologie, sans rentrer dans le détail pour ne pas perdre tout le monde. Deux points qui vont un peu différencier Multiverix par rapport aux autres. C'est donc le sharding adaptatif et la Secure Proof of Stake. Le sharding adaptatif, c'est ce qui lui permet de traiter plein de transactions à la seconde. C'est-à-dire qu'elle va découper les transactions en petits lots et en petits paquets de valedateurs, sans rentrer dans le détail parce que sinon on ne va pas avoir le temps. Mais en gros, elle peut se découper à l'infini pour exécuter plein de transactions en même temps. Elle se découpe en plein de shards qui valident les transactions. Et la Secure Proof of Stake, comment illustrer ça ? C'est comme si avec Bitcoin, par exemple, sur la Proof of Work, on a un registre qui est le même que tout le monde. Et à chaque fois qu'on va écrire une transaction, je schématise un peu, on va vérifier les transactions de tout le monde dans tous les registres pour voir si elles sont correctes. Donc ça va demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de calcul. Là où la Secure Proof of Stake, on va avoir un consensus, un échantillon représentatif qui va changer tous les jours de validateur. Et donc on va considérer que si X validateurs ont la même chose dans leur registre, on va considérer que la transaction est valide. On n'a pas besoin de vérifier dans l'intégralité des registres de tout le monde. Pour faire simple, rentrer un peu plus dans les détails sur Multiverex d'un point de vue développement. On va retrouver Arwen qui est la machine virtuelle qui vous permet très facilement de déployer des nœuds. Les nœuds servent à valider les transactions, etc. Là où sur Bitcoin, pour valider et pour miner, du coup, il faut une centrale nucléaire et pas mal d'entrepôts avec des serveurs. Là, on peut se permettre de déployer un nœud de validation sur Multiverex avec un PC avec 8Go de RAM et un i5. Donc c'est assez peu gourmand en énergie. Donc ça, c'est vraiment le truc cool. Toute une pléthore de SDK dans quasiment tous les langages. Python, JS, Rust, Java, etc. Des idées intégrées qui permettent de simplifier grandement les builds, les déploiements, les choses comme ça. On a l'explorer, l'API qui vous permet de vraiment voir ce qui se passe de manière plutôt user-friendly. Un testnet qu'on peut déployer en local pour faire tout ce qu'on a à faire. Un devnet qui est une copie de la blockchain en ligne qui est maintenue par Multiverex qui vous permet de déployer tout ce que vous voulez ou tout ce que vous faites dans un écosystème de tests. Et ce sont ces faux coins pour le devnet, etc. que vous pouvez recharger gratuitement. Donc ça vous permet aussi de tester tout facilement. On va y revenir après à peu près. Et plein de docs, plein de tutos et un support communautaire. Donc là, il y a un Discord vraiment pour les builders de Multiverex. Il y a une pièce qu'on peut aller voir sans perdre trop de temps. Je vais vous montrer un peu l'explorer. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Tac. Sauf que la page, elle n'est pas sur le bon côté. C'est comme ça qu'on fait là-bas. Tac. Donc vous avez une doc vraiment pour les développeurs qui va être vraiment complète. On n'a pas forcément besoin d'aller poser plein de questions après ou de fouiller sur des stack overflow. Il y a quand même tout. Des tutos pour commencer à builder des apps en 15 minutes. Ça rentre un peu plus dans le détail avec des trucs un peu plus complexes en fonction de ce qu'on veut faire. Il y a tout sur les smart contracts. Sur les SDK dont je vous parlais tout à l'heure, on va retrouver quand même Rust, qui est le langage qui permet d'écrire les smart contracts, les SDKJS, les SDKPython, les SDKPM, des NSJS, des Go, des Java, des C++, des Coppins, etc. Donc on est quand même très encadré sur le truc. Et je vous montre juste peut-être là. Celui-là, il ne va pas marcher du coup. On verra après. J'ai un autre lien là-dessus. Sur le testnet et l'explorer de la blockchain. Parce qu'il y a une page aussi où on peut aller voir tout ce qui se passe sur la blockchain. De manière à suivre les transactions, remonter, taper des adresses, voir ce qui se passe. Donc ce n'est pas un peu obscur comme certaines blockchains. C'est très compliqué d'aller voir ce qui s'y passe. Mais avant de vous montrer un peu l'objectif, ce n'est pas de vous expliquer pas à pas comment on développe. C'est de vous donner un peu les clés pour comprendre un peu, si vous voulez vous y mettre, comment vous pouvez démarrer, comment on interagit vite fait. Et comment c'est très simple avec Multivarix de déployer son premier smart contrat et sa première DAP. Donc en gros, avant de rentrer dans le détail, qu'est-ce qu'une DAP, qu'est-ce qu'un smart contrat ? Donc un smart contrat, on l'a dit, c'est la deuxième innovation de la blockchain. C'est la possibilité de créer un programme qui est sur la blockchain avec des fonctions qui vont s'exécuter de manière automatique quand les conditions sont remplies. Donc en gros, on peut faire respecter un contrat. Quand je vends quelque chose, j'ai besoin de tant d'euros pour le vendre, je dépose tant d'euros ou tant de crypto-monnaies dans ce contrat, le contrat libère la contrepartie que j'achète. Ça évite par exemple des paiements à l'international entre deux sociétés. Soit je fais un virement d'abord, j'attends trois jours et la société m'expédie le produit. Mais peut-être qu'elle ne va pas me l'expédier. Et l'expéditaire va dire peut-être qu'il ne va pas me payer. Là, je peux déposer des fonds de manière instantanée dans le smart contrat. Et le smart contrat peut attendre que le tiers m'expédie son produit pour pouvoir retirer les fonds. Donc ça sert de tiers de confiance. Et le contrat va s'exécuter parce qu'il est plugé à un truc de logistique qui lui dit que le produit a été expédié. Donc ça marche. Ce qu'on appelle les D-apps, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une appli traditionnelle web. Sauf qu'elle va utiliser, en plus de ses API classiques, elle va utiliser en back-end un smart contrat. Donc vous savez développer une app en React, en ce que vous voulez, communiquer avec un smart contrat. Il y a ce côté décentralisé, mais on s'en fout un peu. Et l'idée, c'est qu'on a à chaque fois des fonctions, des méthodes dans le smart contrat qu'on va appeler avec des transactions qui vont exécuter des choses et qui vont renvoyer, ou pas des réponses d'ailleurs, pour la partie fonction smart contrat. Ou alors, on va utiliser l'API multiverse pour d'autres questions, pour savoir ce qui se passe, ou les infos en temps réel. Alors là, je suis désolé, ça va être un peu rapide. Mais en gros, comment on commence, donc, l'installation de Rust, on ne va pas présenter le truc. Sachez qu'il y a un IDE plutôt cool pour Visual Code qui vous permet assez facilement, avec des templates de smart contrat qui s'étouffent, et le débugger reste qui va bien pour vous guider. Clique droit, build le smart contrat, ça va builder. Clique droit, deploy le smart contrat, ça va le déployer, etc. On est relativement à l'aise là-dessus. Il y a un outil qui est le CLI principal de MultiverX, qui est MXPI, qui est un outil Python. Donc là, pareil, c'est un pipe install pour ceux qui font un peu de Python. Et en gros, ça marche. Et on n'a plus besoin de faire trop de choses. Et c'est cet outil qui va vous permettre, donc il y a une help qui est quand même bien faite, et qui va vous permettre de gérer vos transactions, vos smart contrat, vos builds, vos déploiements, d'installer Rust aussi. Ça, c'est un truc que je vais vous montrer. Donc là, par exemple, la première étape, pour revenir au sujet, la première étape, grosso modo, c'est de créer un wallet pour pouvoir interagir avec la blockchain. Donc là, par exemple, sans se prendre trop la... Je ne peux pas venir dedans, comme ça. Montier, super. Donc là, MPX, par exemple, va vous dire, je crée ma clé PEM qui servira de clé owner pour votre wallet. On va le voir juste après. C'était là. Voilà, je n'ai pas besoin de la commander. Donc on crée sa clé PEM. On lui dit où on la veut. Et à partir de là, je n'ai même pas eu besoin d'aller créer, installer une appli, installer un wallet, configurer quoi que ce soit. Je peux commencer à envoyer un smart contrat sur la blockchain. Cette clé PEM va m'identifier comme étant un utilisateur, un numéro de wallet, etc. Et qui sera le owner du smart contrat que je vais déployer. Juste là, si j'arrive à les cliquer vite fait. Il y a une build sur GitHub de dev où on va retrouver plein, 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 plein de ressources sur tout et n'importe quoi. Donc sur les smart contrats, les SDK, des tutos, des articles, des vidéos, des templates, des apps. Parce qu'en fait, on fait tout le temps la même chose. Soit de la transaction, du staking, de la défi, du NFT. Des choses comme ça. Voilà, le mainnet explorer dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on peut en temps réel regarder. On a les metrics ici. Ou alors, on peut aller regarder, taper un identifiant de transaction. On a le H de la transaction. On voit par quel bloc il a été validé. On voit ce qui a été transité. Donc on n'est pas sur certaines blockchains. Il faut aller sur des sites tiers qui servent d'explorer. C'est toujours un peu pas trop friendly. Là, on est vraiment sur des trucs plutôt travaillés, bien faits et réactifs. Donc voilà. Première étape. Je suis désolé, je vais un peu vite. Parce que 20 minutes, c'est assez court pour tout vous transmettre. Mais en gros, il y a une première étape de création d'un smart contrat en Rust. Et un smart contrat, grosso modo, pour ceux qui font du C, c'est assez facile aussi. Il y a une fonction d'init qui sert à poser les variables qui va s'exécuter une fois au déploiement du smart contrat. Des endpoints et des view qui sont en fait les méthodes, les fonctions du smart contrat qu'on peut appeler via les transactions. Les endpoints sont ceux qu'on peut appeler via les transactions. Les view sont celles qui sont en read-only. Par exemple, pour déposer de l'argent dans un smart contrat, je vais appeler une méthode via un endpoint. Pour voir combien il y a d'argent dans le smart contrat, je vais appeler une view. Aussi modo, le storage qui sert à cette guette des valeurs qu'on veut laisser dans le smart contrat. Parce que je peux déposer de l'argent et le retirer que dans deux jours. Donc, je vais stocker l'heure à laquelle j'ai déposé un truc. Du coup, je peux avoir besoin des fois de stocker des choses. Sachez que plus on stocke des choses dans un smart contrat, plus il pèse lourd, plus il pèse lourd, plus il coûte du gaz. Utiliser le gaz, c'est la quantité d'argent qu'on paye quand on crée une transaction qui paye l'énergie qu'il faut pour calculer ce qu'on a besoin de faire. Et donc, quand on ne veut pas stocker des trucs pour que ce ne soit pas trop lourd, on utilise des events pour envoyer des informations à l'extérieur et ne pas alourdir le smart contrat. Donc là, basiquement, l'exemple, forcément, lui, il n'est pas en lien. L'exemple, on va le voir après, je vais passer plus vite. Mais en gros, l'exemple de ping-pong, c'est ping, je t'envoie des euros, attends 10 minutes avant de pouvoir retirer et pong, c'est récupère des fonds. Donc, on va le voir plus loin. Ensuite, on a créé notre smart contrat, toujours avec MXPI. On le déploie assez facilement. On remet, donc ça, c'est le bytecode du smart contrat. Une fois qu'on a écrit notre fichier Rust, qu'on l'a buildé, on se retrouve avec ce fichier-là. La clé PM qui nous permet de nous identifier comme le owner du smart contrat qui va le déployer. Deux, trois informations qu'on ne va pas creuser maintenant. La chaîne en devnet, en mainnet ou en testnet. Donc là, c'est la chaîne en devnet sur le proxy devnet API multivariX. On a une outfile JSON qui va permettre de récapituler toutes les infos du smart contrat qu'on peut exposer pour de la data ou pour ce qu'on veut. Et le smart contrat est buildé. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous montrer tout. Mais en gros, une fois qu'on a déployé ce smart contrat, on va pouvoir interagir avec lui de manière très simple grâce à tous les SDK qui existent. Donc c'est après, là je l'ai mis en JS, mais ceux qui utilisent d'autres technos, c'est la même chose. Donc import de la librairie, là on est côté client, donc dans notre application. Import de la librairie, on prépare la transaction puisque toutes les interactions avec les smart contrats sont des transactions. On ne fait pas, souvent les transactions sont des get ou des post qu'on fait comme d'habitude. Mais c'est toujours une transaction. Cette transaction, elle a toujours une valeur, data data. Le receiver, c'est l'adresse du smart contrat sur lequel on envoie. Elle a une limite de gaz parce qu'il y a toujours une limite qui a setup. Et après, on envoie la transaction avec les paramètres qu'on a fait. Et ça, c'est des messages de process qui nous permettent de suivre. Puisque dans les différents SDK que propose Multivirix, par exemple, on a des petits composants qui vont vous donner l'état de la transaction en live une fois qu'on l'a lancée. Globalement, je voulais vous montrer ça. Des fois, il fait des liens, des fois, il ne fait pas des liens. Je suis un peu désolé. Mais je l'ai là, si j'arrive à changer de... Voilà, tac. Hop. On a un truc qui est cool pour vous montrer que ça marche bien et vite. Sauf que les boutons entrer, ça n'a pas marché. La souris est perdue. Bon, par piste, pas grave. On va la voir ici. Ça va aller mieux. OK. Donc là, vraiment, quand on part de là, il y a à peu près tout pour créer SADAP en deux secondes. Bon, installer le git, télécharger... C'est une autre manière de créer le wallet, mais il y a la fonction que je vous ai montré tout à l'heure. Le template de base de DIAB que vous allez utiliser quasiment tout le temps. On fait une clé JSON, mais j'ai fait une clé PEM. Parce que je préfère, il n'y a pas de mot de passe à rentrer. Donc, je vais vous montrer les smart contrats. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble ici. Et puis, c'est vrai qu'il va envoyer ça là. Je ne sais pas si on voit bien mon écran. Mais en gros, voilà. Ça, c'est mon contrat de ping-pong de tout à l'heure. Donc, on peut zoomer un petit peu, effectivement. Je pense que c'est un truc que je me trouve mieux. C'est un peu à l'ancienne, du coup, j'ai tendance à l'utiliser. Donc, quand vous allez créer votre truc, là et là. Par contre, ça va zoomer au bon endroit. Ok. Donc, ma fonction init, un petit créer, ce n'est pas grand-chose. Quand le smart contrat est fait pour recevoir de la monnaie, on lui met un flag qui est payable. Par défaut, c'est en e-gold parce que c'est la monnaie de multivers. Sinon, on peut lui mettre le token qu'on veut ou les tokens qu'on veut. Un premier endpoint qui est déposer le ping, déposer la monnaie. Le endpoint retiré qui permet, du coup, de retirer la monnaie. Et les you qui récupèrent la balance de l'user et qui la stocke dans le storage. Donc, ça reste des choses. Après, il y a des trucs beaucoup plus complexes. Et voilà, pour rentrer dans un système très simple, on n'a pas grand-chose à connaître. C'est assez lisible. Et Rust est un langage quand même... Quelqu'un fait un peu de Rust ou pas du tout ? C'est quand même un langage plutôt cool à utiliser pour ces choses-là. Voilà pour le détail un peu du smart contrat. Je suis désolé, ça va toujours un peu vite. Sachez que, ce que je ne vous ai pas montré là sur Visual Code, quand vous avez le choix de builder avec MXPI ou alors, je fais mon clic droit sur le dossier du smart contrat. Il va builder tout. J'ai ma console multivers qui va remonter les erreurs, etc. Donc, je fais vraiment... On n'est pas à l'aveugle sur ce qui se passe à toutes les étapes. On va déposer le blog dans le dossier. Et c'est vraiment cool. Et là, c'est juste pour finir là-dessus. Je vais vous montrer un peu comment... Un exemple un peu... Je vais te fermer ça. Un exemple facile d'interaction. J'ai mon smart contrat qui est un smart contrat de stacking qui, lui, va servir uniquement à... On envoie des NFT dans ce smart contrat. Plus de temps il passe dans le smart contrat, plus il gagne des récompenses. Et donc, j'ai cette interface... J'ai cette interface que je n'ai pas lancée. Je suis désolé, ça va être un peu... Ça va être un peu chiant. Est-ce que je peux le faire en vitesse, mais sans perdre de temps ? Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai juste du mal à envoyer ma souris sur l'écran quand je suis à l'envers. Et que je ne la vois plus. Je ne sais pas où elle est. Elle est là. Elle est tout en haut d'un coup. Donc là, pareil, basé sur le template npm install, npm run start. C'est ça qu'on voulait. Donc ça, vous faites un peu de web quand même au saisie ? Quand même. Donc ça, ça vous parle quand même un peu. Donc tac. Donc vraiment, il y a toujours un autre truc qui tourne sur le port quand il ne faut pas. Donc voilà. Une appli pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai à la fois un bandeau en haut avec les infos de mon adresse de wallet, les infos du smart contrat, le statut, ce qui reste dans le smart contrat, le nombre de transactions, le nombre d'un effet stacké. Bon là, le stacking des filles numéro gros. Ça, c'est les trucs qu'il y a dans mon wallet. Je les sélectionne, je les sélectionne. Et quand je le stack, ça va envoyer tout ce que j'ai sélectionné dans le smart contrat. Tout ça pour vous montrer comment ça fonctionne d'un point de vue client. Donc j'ai mon dashboard. Ah oui, pour la partie login et tout, c'est dans le SDK. On a juste le login bouton à injecter comme composant. Ça génère le code QR. On le flash avec le wallet. On est connecté. On ne gère pas ces parties-là. On ne gère vraiment que la partie code. Donc en gros, le dashboard layout, c'est ça que je voulais vous montrer. Pour ceux qui font un peu de React, ça vous parle un peu comme structure. Pas du tout. Donc on a la partie claim, la partie wallet info, la partie stack info. La partie claim étant cette partie-là. La partie claim ici. La partie wallet info ici. Et la partie stack info en dessous. On s'en fout, c'est les transactions sur le smart contrat. Donc en gros, j'ai mon claim. Je ne vais plus vous montrer, vu le temps qui reste, la fonction pour envoyer les NFT. Donc la NFT view. Là ici, c'est mon composant NFT. J'ai mon image. Là, je vais utiliser l'API. Je vais utiliser l'API. Je ne sais plus où aller. Elle est là. Les NFT info. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, API Multiverix. Je vais récupérer le nom de la collection, le ticket du NFT. Et ça va me donner l'adresse récupérer des métadonnées et l'image. Donc ça, c'est quand on utilise l'API. Et maintenant, pour stacker mon NFT, on a toujours le... Il faut juste que je le remonte, je ne l'ai plus en tête. La wallet info. Elle est stack info. La wallet info, il est où ? Il est là. La wallet info, qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Donc là, une fois que j'ai cliqué... Enfin, en bas... Comment c'est fait ? Voilà. Une fois que j'ai cliqué sur ma NFT view, et que je clique sur mon bouton ajouter au stack, etc. Et qu'après, je vais cliquer sur le bouton, le gros bouton bleu stack tous mes NFT. J'exécute ma fonction Adobe Stack, qui, elle, va faire juste une transaction classique. C'est-à-dire qu'on va être obligé de préparer les données parce que la partie data dont je vous parlais tout à l'heure dans la transaction, c'est une chaîne de caractère un peu induvable. Donc, je suis obligé de dire que c'est une transaction de type multi-NFT transfert at l'adresse du smartcontrat, le nombre de NFT que je dois envoyer, plus pour chaque NFT at la collection, le ticker de NFT, et le nombre de NFT que j'envoie de ce truc-là, de le stacker, un machin. Et on retrouve l'objet que je vous montrais tout à l'heure, le stake transaction. La valeur, c'est zéro parce que j'envoie des données et pas du e-gold directement. L'adresse de mon smartcontrat, la limite de gaz. Et ici, le send transaction qui va envoyer ma transaction. Et le send transaction, c'est vraiment le Mutiler X SDK app. On n'a pas vraiment à sortir de son écosystème de l'habitude pour développer ça. Voilà. C'est un peu tout. J'ai une partie sur les exemples un peu de cas d'usage si ça vous intéresse dans la vraie vie à part les NFT et les crypto-monnaies. Mais c'est peut-être l'heure quand même des questions. Oui, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sur ces questions. Vous avez posé la question justement sur les cas d'usage. Eh bien, parfait. Il y a des questions. Eh bien, parfait. Donc, en gros, là, on a parlé un peu d'échanges financiers, d'échanges de NFT, etc. Il ne faut pas uniquement voir les NFT comme la hype des images d'art digital. En fait, il faut voir ça comme un titre de propriété, par exemple, ou un bon porteur, un certificat. C'est quelque chose qui est unique. C'est un jeton non fongible. Donc, ça veut dire que, grosso modo, dans les applis, on a certes les crypto-monnaies transactions financières, mais, par exemple, c'est LVMH qui s'est emparé le premier du NFT parce que quand je sors un sac à main, j'émets un NFT avec, dans les métadonnées du NFT, le numéro de série du sac à main ou de fabrication. Ça veut dire que quand je le vends, l'acheteur récupère aussi le NFT. Quand l'acheteur le revend, eh bien, il donne le NFT à celui qui l'achète. Sinon, s'il n'a pas le NFT, c'est peut-être qu'il n'a pas vraiment acheté le sac ou que le sac est un faux. Donc, c'est toujours cet objet unique, non fongible qui vient représenter quelque chose dans la virée. Une voiture qui sort de l'usine, le numéro de série de la voiture, le NFT est mis sur la blockchain, on passe au garage, le garagiste peut faire une modification, mais la transaction, j'ai modifié ça, ça, ça sur la voiture, c'est dans la blockchain. Dix ans après, quelqu'un achète la voiture, il peut retrouver tout l'historique et cette voiture n'est pas volée quand on l'achète puisqu'on a le NFT qui le garantit, etc. La logistique fait partie des gros cas d'usage aussi puisqu'on peut mettre quelque chose dans un conteneur associé à un smart contrat et un NFT. Donc là, il y a deux choses sur la logistique. Il y a par exemple l'export à l'international où là, on va commander trois kilomètres à un pays, une société inconnue dans un pays inconnu va commander trois kilomètres de tubes à Arceleur. Arceleur va peut-être se dire, avant de préparer trois kilomètres de tubes, il faut que je sois sûr que les gars vont me payer ce qu'ils me doivent, etc. Donc, le client peut déposer les fonds dans le smart contrat. On va charger les choses dans des camions qui vont partir au port. Quand le camion va arriver au port, va décharger le transport dans le bateau, le smart contrat va activer sa part de transport. Le transporteur va être payé directement. et ce qui est transporté par le bateau, il y a un NFT qui va être scanné à chaque étape du truc et on va pouvoir suivre, tracer un produit. Donc, ça peut servir pas mal dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans la pharmacie pour comprendre ce qui se passe dans les médicaments. La supply chain, on l'a dit. L'identité numérique, c'est un gros point aussi parce qu'aujourd'hui, on slug avec des adresses mail, des mots de passe, des comptes Facebook qui n'ont à peu près aucune valeur. Alors que quand je suis connecté avec mon wallet, il n'y a que moi qui peux utiliser mon wallet, c'est ma biométrie, par exemple. Je suis sûr que je suis connecté en tant que moi-même. Donc, si ma voiture est liée à mon wallet, par exemple, je peux démarrer ma voiture. Il n'y a que moi qui peux démarrer ma voiture. Pas forcément tout le temps pratique, mais en termes d'accès à des bâtiments, ce genre de choses. Propriétés intellectuelles, droits d'auteur, identification unique de ce qu'on veut, en fait, surtout ça. Il y a énormément de cas d'usage. Aujourd'hui, on n'a effleuré que 1% du champ des possibles qu'il n'y a que demain. L'administration aussi, beaucoup. Des comptes rendus publics. Il y a des pays, par exemple, en Afrique, qui avaient un peu des problèmes sur les cadastres qui étaient un peu flottants. Une fois qu'ils ont mis le cadastre dans la blockchain, ils n'ont plus de problème de... Quelqu'un est venu à la mairie et a dit ça, c'est ma parcelle. Tu as dit non. Finalement, c'est celui qui a un peu payé le plus qu'il y a eu la parcelle. Là, le cadastre est dans la blockchain. Du coup, là, ça fait pour le coup pas mal d'années qu'il y a pas mal de pays qui commencent à passer de l'administration en blockchain pour éviter un peu la corruption. Et voilà, le registre est public, immuable, on ne peut pas le modifier. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il y a plein, plein, plein de cas d'usage. C'est aujourd'hui, les premiers trucs sont la spéculation et la finance décentralisée. Mais en gros, demain, on peut acheter un immeuble à plusieurs en découpant des parts de l'immeuble en plusieurs NFT. Ça se fait déjà chez certains notaires. Ça s'est déjà fait en France. C'est déjà dans les pipes pas mal de trucs. quoi ? Non, pas pour les DAP, pour les Smart Contra. Effectivement, par exemple, la DAP, c'est la partie cliente. Ça, on peut l'héberger n'importe où comme on fait avec un site web classique. Le Smart Contra, par exemple, lui, va être hébergé en chaine. Donc là, du coup, lui, il va consommer du gaz. Et par exemple, c'est juste que quand on va payer un e-gold pour acheter quelque chose ou pour convertir du e-gold en autre monnaie, par exemple, on va payer 0,001 dollars de plus sur cette transaction qui sont les frais de transaction, en fait, comme quand on échange de l'argent dans un bureau de change, par exemple. On paye toujours un fils de... C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, le multivirix, on peut utiliser Ethereum, Bitcoin et tout un tas de monnaies à peu près 200. Mais... C'est ça. Mais par contre, le token de gaz, ça reste du e-gold parce que c'est la monnaie de la blockchain. Donc, la personne qui a un nœud, il reste pas du e-gold. Oui. Pas faire une différente monnaie, elle se voit comme tout. C'est ça. Et en fait, les nœuds, c'est à la validation et... Donc, vous déployez la VM dont on parlait tout à l'heure et... Multivir te fournit l'appli, enfin, l'environnement à déployer sur cette VM pour devenir validateur et après, en fait, l'objectif, c'est de mettre le plus d'argent dans ce nœud puisque les... Plus les nœuds sont gros, plus il y a d'argent dedans, plus la blockchain est stable et sécurisée. Je ne sais pas comment le dire autrement. Mais... Parce que, voilà, plus tu vas être gros, plus il y a de transactions qui vont passer par toi. Effectivement. Et encore que, pour avoir discuté avec pas mal de validateurs sur Multivir, il faut avoir quand même quelques nœuds parce que, justement, ce proof of stake un peu étrange fait que tous tes nœuds ne sont pas forcément sélectionnés pour faire partie du consensus de validation. Donc, ce n'est pas parce que tu as un nœud que tu vas valider des transactions. Ça tourne comme ça tous les jours à la fin de chaque époque. que ça réinitialise le pool de validateurs. Et donc, voilà, tu as des nœuds même si tu en as... Il faut en avoir 5, 6 quand même pour être sûr d'en avoir toujours un ou deux dans le... Ouais, de mémoire, ça va être une centaine de e-gold. Oui, à 39 euros, l'unité, ça fait moins moins que 21 éterres. Et du coup, ça revient à avoir une logique de gestionnaire de démonstration, non ? Il y a... Aujourd'hui, avec BlackRock qui détient, je ne sais pas, le cas de beaucoup des actions de tout le monde du monde, aujourd'hui, est-ce que vous dites un peu les validateurs de ce qu'on a dit comme ça ? Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, la vraie décentralisation ou la fausse décentralisation. Même Bitcoin, le jour, les gars, arrêtent de miner parce que ça leur coûte trop cher et qu'ils étaient mes serveurs et il n'y a plus que jamais vraiment peut-être décentraliser. C'est mon avis, après, ça se discute. On va s'arrêter là-dessus. Pardon. On se terminera après à l'apéro pour les autres questions. Salut. Je te remercie, Léo. Avec plaisir. Je vais accueillir Guillaume Hiver qui va venir nous parler vite fait de Pix et puis après, on aura Virgile qui nous présentera son talk. Pense à la main. Oui, vas-y. Rapidement. Pour l'avoir... Bonsoir. Alors, je vais être très rapide. Effectivement, c'est pour présenter la société Pix pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Alors, nous sommes une société de prestations informatiques. Pix, c'est une société qui a été créée en 2008 à Reims. C'est une société rémoise à la base. Et aujourd'hui, c'est 120 collaborateurs répartis sur 4 agences. Donc, Paris, on est présents à Paris, Reims, toujours. Lyon, où se situe le siège social et Aix-en-Provence. Nos activités de 4 ordres, on va dire. On va faire de l'audit, du développement applicatif, de la formation, donc de la formation vraiment orientée développeur et outil de développement et de la gestion de projet. Voilà. Et donc, effectivement, nos consultants ont un petit peu tous les métiers de l'IT. On a au sein de nos équipes un petit peu tous les métiers de l'IT puisqu'on a des développeurs, des admin-sys, des DevOps, UX, UI, PO, chef de projet, data-analyse, data-scientist. Voilà. Voilà un petit peu qui l'on est et ce que l'on fait en quelques mots. J'ai été très rapide parce que c'était le... C'est ce qu'on m'avait demandé. Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements Je pense qu'il te le faut sur trois, au pire tu le... Non, c'est ça qu'il te faut. Ah, c'est mes ta ceinture on t'importe dans la poche, je pense. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la communication inter-service. D'abord, moi qui suis Virgé Mathieu, je suis un ancien étudiant de l'exercise. Aujourd'hui, je suis responsable développement logiciel chez Downs. On fait des solutions de gestion de stock de pommes de terre et de tri-optique de pommes de terre. Et vous me croiserez sur quelques langages dont Python, JS, Go, Dart, C++, Rust, Kotlin. Je fais à peu près tout. J'ai même fait, honte à moi-même, j'ai fait du PHP pour cette présentation. Merci. Merci. La communication inter-service. On parle souvent de la communication entre les différents clients Internet et les serveurs. Aujourd'hui, on va plutôt parler de l'autre partie. Ce qu'on connaît de la communication entre les clients et les serveurs, c'est surtout tout ce qui est API. Je vais passer vite fait sur tous les API qu'on connaît aujourd'hui. Et après, on va aussi parler de la partie inter-serveur parce qu'on n'en parle jamais assez. aujourd'hui, qu'est-ce que vous connaissez comme API ? Il y a des API REST, SOAP, pour certains un peu plus vieux, voire il y en a encore qui traînent. GraphQL, ça parle peut-être un peu plus de monde. Non. WebSockets, ce n'est pas vraiment une API, mais on s'en sert beaucoup. Il y a les brokers. Ce n'est peut-être pas ce qu'on peut considérer comme une API, mais c'est beaucoup utilisé pour la communication inter-service. Et aussi, beaucoup chez vous, si vous en avez, si vous avez des ampoules connectées, ça passe beaucoup par MQTT. Et enfin, RPC, avec JSON RPC, XML RPC, GRPC. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent RPC. Les deux mêmes. Donc, les API restent. Comment ça marche ? On a des clients, ils envoient des requêtes avec des mots-clés, des méthodes, get, post, put, delete, on est tous. Et ça discute, ça envoie des ressources. Voilà. Format XML, format JSON. Il y a d'autres formats qui sont possibles parce qu'on peut envoyer absolument tout et n'importe quoi. Il y a les API SOAP. SOAP, c'est une enveloppe autour de REST à plus de choses près. On peut le considérer comme ça. SOAP, il y a un standard tout autour alors que REST, il n'y a pas cette partie standard. On peut envoyer tout et n'importe quoi comme on veut. GraphQL, pour certains qui connaissent. La différence entre une API REST et une API GraphQL, c'est-à-dire qu'en REST, on va appeler une ressource et on va avoir l'intégralité des champs de cette ressource. sur du GraphQL, on peut sélectionner les champs de cette ressource ainsi que les liens avec les autres entités. Ici, par exemple, je veux tous les assets et juste les textes de tous les commentaires. Enfin, les textes de tous les commentaires donc je vais récupérer. C'est très étrange ça ? C'est l'adaptateur. C'est l'adaptateur. OK. Là, j'ai marché sur le câble. Web Socket, comment ça marche ? Il y a un premier appel via HTTP, les serveurs et les clients se font une poignée de main et ensuite, on peut discuter dans les deux sens. Les deux acteurs les plus connus, Socket.io. Je pense que presque tout le monde ici a déjà utilisé Socket.io et Web Socket. Je ne sais pas si vous connaissez ce logo-là. Je ne le connaissais pas hier soir. En gros, Web Socket, c'est ce qu'il y a en dessous. Socket.io est une surcouche avec des standards qui ont été mis dedans de manière à pouvoir communiquer rapidement les on-message, ça évite d'avoir beaucoup de choses à refaire parce qu'à chaque fois qu'on veut faire une réimplémentation, on réinvente la roue, on repasse des messages. C'est toujours le même standard de communication. Enfin, il y a les brokers. Les brokers tels que MQTT, il y en a beaucoup dans tout ce qu'est IoT. On envoie des messages, il y a des publicateurs de messages, il y a des subscribers. Les publicateurs, ça peut être vous, moi, je publie un message sans forcément attendre un retour. Et de l'autre côté, j'ai des serveurs qui vont souscrire à ce broker MQTT et qui vont recevoir toutes les données qui ont été émises. On utilise beaucoup Redis. Certains d'entre vous l'utilisent pour ça. Moi, je l'ai beaucoup fait. Il y a du PubSub, on envoie un message, les subscribers reçoivent. C'est très, très bien pour partager de la donnée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un émetteur et après, plusieurs récepteurs. Par exemple, on va envoyer un film et derrière, je vais avoir un récepteur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est juste les dialogues et l'autre, ce qui l'intéresse, c'est juste la vidéo. C'est un exemple. Il y a Kafka, qui est... C'est... Moi, je le vois un peu comme le papa de tous les brokers parce que c'est beaucoup plus performant et beaucoup plus puissant, mais c'est aussi beaucoup plus une usine à gaz. Par exemple, pour le déployer simplement, il faut au moins trois réplicas, il faut faire de la discussion, il y a un système de consumer group où dans un seul groupe, il ne peut y avoir qu'un seul récepteur qui reçoit le message. Il y a aussi une notion d'historique qui est beaucoup plus présente. Alors que MQTT et Redis, on envoie un message. S'il n'y a pas de subscriber de l'autre côté, le message, il est perdu. Voilà. Globalement, en termes d'histoire, on peut partir de SOAP vers GRPC. Donc, avec le développement de XMLRPC, il y a SOAP qui est venu entre-temps, du reste, le reste qui est quasiment utilisé par tout le monde aujourd'hui, qui n'en a pas fait. Le JSONRPC, ça, je ne connais que deux personnes qui l'utilisent. O-Data, c'est inconnu au bataillon. Je ne vais pas marcher là-haut. GraphQL, c'est un peu plus connu, surtout, beaucoup dans les sites web type Facebook, Twitter, où, en fait, ils vont exposer beaucoup de données et après, chacun va chercher ce dont il a besoin. et RPC. RPC, RPC, GRPC. GRPC, c'est un framework qui a été bâti autour de RPC et qui supporte beaucoup plus de protocoles de communication. Et c'est très simple d'usage, peut-être un peu plus compliqué à implémenter. Enfin, moins compliqué que JSONRPC puisqu'il y a besoin de faire beaucoup de choses à la main alors que dans GRPC, la partie communication est gérée automatiquement. Globalement, le RPC, on a un client qui appelle un serveur. Ça pourrait s'apparenter à du REST ou à une API REST. Oui, ça peut s'apparenter à une API REST. On fait un appel, ça exécute une fonction à distance et ça nous retourne un résultat. L'objectif derrière RPC, c'est d'avoir quelque chose de transparent pour le client. Il fait un appel, il a une réponse, il ne sait pas ce qui s'est passé. Le fait est, l'intérêt, c'est d'établir un protocole de communication entre les deux. On peut voir par exemple avec JSONRPC, on va définir une request avec une méthode, les paramètres que je passe, l'ID de mon appel, j'ai un résultat, une erreur, l'ID de l'appel. GRPC. On rentre. L'intérêt, c'est d'avoir un serveur codé dans un langage, un protocole de communication que j'échange avec mes clients sous forme de protobuf, on reviendra dessus après. On a des requêtes, des réponses et ensuite, on a des clients qui vont nous répondre selon ce protocole-là. C'est le tien. Il est tout pété. Merci, merci. Une fois qu'on a fourni le fichier de protocole, il est versionné et chaque client qui va échanger avec le serveur doit échanger avec la même version ou une version antérieure et le développeur doit savoir le gérer. Une version supérieure, ça va très mal le supporter. Vous verrez pourquoi juste après. On a le protobuf qui nous permet de définir un protocole, un service avec des requêtes, des appels, des réponses. On a un générateur qui génère le code pour nous. On a, en fonction du Ruby ou du Java ici, plusieurs moyens de discuter entre le client et le serveur. ça discute via HTTP2 donc ça supporte plusieurs types de communication. Soit une communication comme une API REST où on fait un appel et on a une réponse. Soit une communication avec un client qui va streamer vers le serveur mais une seule réponse à la fin du stream. L'inverse, un client qui ouvre et le serveur qui stream des réponses ou un stream bidirectionnel comme on peut voir en WebSocket. Grâce à HTTP2, ou TP2. S'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas l'avoir. Dans le fond, on a une appli client qui fait un premier appel à un serveur. Là, en l'occurrence, on est dans le cas d'un client et de deux serveurs qui discutent entre eux dans un microservice avec un service qui est dédié aux achats et un service qui est dédié au paiement. On a un premier appel qui est fait en REST. Ça va faire plein de modifications mais ce qui est très important, c'est ici. Ici, je discute en JSON, après, je discute en binaire. Je suis beaucoup plus compact dans ma discussion entre mes services et notamment la désérialisation est plus rapide, la sérialisation est plus rapide. Les données ne sont pas lisibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme du JSON, on l'ouvre et on regarde ce qu'il y a dedans. Là, on est sur quelque chose qui est encodé. Quand on a des données simples, on peut les lire. Quand on a des données qui commencent à être compliquées, c'est moyen. Les quatre façons de communiquer dont je parlais tout à l'heure. ce qui s'appelle Unari, le serveur streaming, le client streaming et le bidirectionnel. Clairement, moi, j'ai utilisé que l'unari et le bidirectionnel. Le serveur streaming, c'est plus du... Je ne sais pas si vous connaissez SSE, si ça vous parle, les serveurs sent events. En fait, on s'enregistre et après, le serveur peut nous envoyer des événements. Le client streaming, ce serait plus des données statistiques qui pourraient être remontées par mes ampoules quand est-ce que je les allume ou en fait, la communication, elle reste ouverte. Donc, le serveur, il attend, il sait qu'il a un client qui est là et ensuite, il reçoit des events quand il reçoit des events. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'ouverture de la connexion parce que c'est elle qui va consommer de la donnée, qui va consommer de l'énergie. une fois que c'est ouvert, c'est transparent. Le protobuf. Donc, j'ai un message ici à peu près qui est une entité, une entité personne. Ici, j'ai mis un ID. on pourrait voir un new ID vu que je l'ai mis en string. On a un name et on a un email. L'email est optionnel. Donc, l'ID et le name vont être requis dans l'implémentation par le client dans les langages qui le permettent. Des langages comme JS peuvent vous crier dessus parce qu'il vous manque des choses et sinon, ça va être la couche de communication qui va vous crier dessus quand vous allez l'utiliser. Ça, j'implémente mon fichier JSON. Ah, ça marche ! J'implémente mon fichier JSON et à la fin, j'ai un binaire qui est compressé comme ça. Il faut savoir qu'en JSON, ça prenait à peu près 75 bytes. en binaire, ça n'en prend plus que 37 donc un taux de compression à 50%, ce qui est déjà intéressant. Là, on n'est que sur un tout petit JSON. Plus les chaînes de caractère se répètent, plus c'est compressé. C'est pas grave. Je vais te tenir sinon, c'est ça. Vas-y, cache-toi d'un. Sinon, j'ai le mien. Tu as le tien sinon ? Ouais, c'est pas grave. On a des types de données qui sont assez simples qu'on va retrouver partout. Les strings, on a une différence entre les 1.32 et les 1.64. Le float, le double, le bool et les bytes. Que ce soit les bytes ou les strings, on ne peut pas stocker plus de 2 puissances 32 bytes. donc ça fait de mémoire quelques mégas voire quelques gigas. Je ne sais plus. Il n'y a personne qui calcule vite. il y a des types un peu plus complexes. Par exemple, les unsignédents, pour ceux qui connaissent, c'est juste, on ne va pas dans le négatif. Les signed integers, c'est meilleur quand on commence à avoir du négatif. après des fixes où ça va toujours être encodé sur 4 bytes ou sur 8 bytes. La grosse différence, c'est l'efficacité de la sérialisation sur des chiffres, en l'occurrence. Donc, ça peut être des pistes d'optimisation, mais clairement, la plupart des gens vont se contenter des simples. on a des énumes et il y a des keywords qu'on va retrouver. Repeated, c'est un array. Optional, c'est optionnel. Un énume, donc là, par exemple, le keyword type qui est défini au-dessus, donc c'est une valeur d'énume. Il y a le one-off, donc mon implémentation va demander que j'ai au moins un des deux champs où je peux faire une map, donc clé-valeurs. Voilà. la définition d'un service. Donc, je prends une personne, qu'on a retrouvée juste avant, une requête dans laquelle je peux envoyer l'un ou l'autre et je peux définir des services très simples, getPerson, donc j'envoie une requête, une personne request, soit je lui demande un ID, soit un email et il me retourne une personne. On peut avoir, par exemple, un getPersonUpdate, on lui demande une request et le serveur va nous envoyer des mises à jour à chaque fois que cette personne la change. De manière différente, on peut avoir un pushPerson où on envoie plein de personnes et puis à la fin, il nous renvoie une personne, pourquoi pas. ou un service où on va lui demander beaucoup de personnes donc on va peut-être lui streamer, on va garder la connexion ouverte et on va lui demander la personne 1, il va nous renvoyer la personne 1, on lui demande la personne 2, il nous renvoie la personne 2. Ça reste ouvert, c'est un moyen d'échanger. Globalement, les langages. Qui ici est capable ? Qui les connaît tous ? Go, Java, Dart, C++, celui-là, Scala. Là, personne ne sait, non. JS, Python, Ruby, Swift. Swift. Globalement, comment on peut communiquer ? Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, ça a l'air d'aller. On continue. Où est l'intrus ? Où est l'intrus ? Quelle est la différence ? Vous avez remarqué ? Les flèches. Toutes les flèches vont dans les deux sens mais PHP ne peut pas être un serveur. PHP ne peut être qu'un client à l'heure actuelle. Il n'y a pas d'implémentation qui permet. Tout simplement parce que le socket a besoin de rester ouvert tout le temps et il peut rester ouvert tout le temps. Il y a des gros, gros soucis sur l'implémentation avec ça. Je pense que si Google ne l'a pas fait jusqu'ici, c'est qu'ils ne l'ont toujours pas trouvé. Ce n'est pas prêt d'arriver. On a comme par hasard le fichier proto, le compilo et les différentes classes. Je montrerai après, je pourrai montrer en fonction du langage qui vous intéresse. J'ai une démo avec beaucoup de langage. Un exemple. On prend la personne ou à la fin, ça va nous générer du PHP. On peut lire avec ou sans l'email. Dans ce cas-là, c'est juste la couche de communication qui va nous envoyer Petre. On a la même chose en Python. Et subtilité dans certains langages comme par exemple le Rust ou le Go, on va être obligé d'utiliser des pointeurs parce que c'est un champ nullable. Les langages qui ne supportent pas les champs nullables, ils sont obligés d'utiliser des pointeurs. Oui, c'était mon temps. Il n'était pas présent dans les langages. Il n'était pas présent dans les langages. Par exemple, s'il voulait du Python. Il n'est pas fait non plus. Voilà. Il est dans les langages. Il est dans les langages. J'ai fait le Rust, le Ruby, le PHP, le Node, le Go ou le Dart. Oui, choisissez, voilà, allez-y. Ce sera celui-là. Ce sera celui-là. Vous avez l'air d'aimer. Donc, moi, j'ai défini deux services. J'ai défini deux services très simples. j'ai fait un service, un hello service. J'ai fait un service hello qui, on lui envoie une requête hello, il nous répond. et un service de calcul. Donc, les requêtes, elles sont simples. Pour le hello, on envoie un nom et des informations. Ici, c'est un timestamp pour avoir l'heure à laquelle on a envoyé l'information, à l'heure à laquelle le client a envoyé. Pareil pour la requête de calcul et pour la réponse. On a exactement la même chose, sauf que là, le serveur nous répond la date de requête du client, la date à laquelle il a répondu et le langage dans lequel il a répondu. Vous verrez pourquoi le langage. Et en termes de maths, je me suis un peu amusé à faire plein de choses dans différents langages. Je me suis amusé. Côté serveur, ce qui va nous intéresser ici, voilà mon serveur en Dart. Dans presque tous les langages, le serveur est un peu aussi court que ça. J'ouvre un serveur, je lui dis à mon service, mon service fait une réponse. Il reçoit un call, une request. Il envoie une réponse. Ici, il renvoie le name qui a été envoyé dans la requête et il formate les données. En gros, le serveur, j'ai ouvert un serveur et ensuite, je lui enregistre les différents services de réponse. Côté client, en rubis parce qu'on aime bien. On a créé deux clients, un client pour chaque service. On va faire un appel say hello avec le type de request qui a été défini. on lui met la date d'appel et on a un retour du service. Les retours sont très rapides. Alors, j'ai monté une petite infra où il y a un traffic qui loadbalance tous les langages derrière. Ça fait des appels. À peu près tous les langages répondent. Là, c'est... Oui, on fait un benchmark. J'ai fait un benchmark. Là, par exemple, vous voyez, devant vos yeux, je vais rafraîchir et il fait 500 requêtes sur mon service. Tout est hébergé sur mon Mac M1, MacBook Air M1. Et on a les temps de réponse par langage. Oh, c'est moche, on ne voit pas. Ouais. Le front est fait en PHP, comme ça. Il y a un seul client qui appelle tous les serveurs. Il y a un seul client qui appelle tous les serveurs. Les temps de réponse sont en microsecondes. Donc, ici, on est à 4000 millisecondes. Voilà. Et on a Python et Node non typées qui sont plus lents dans cette requête-là. Mais si je la refais, c'est encore un. Ici, c'est Dart. Globalement, tout est dans un mouchoir de poche. J'ai dû faire les graphiques en microsecondes parce qu'en millisecondes, on ne voyait rien. Il y avait tout été à 1 ou 0. On a l'évolution des temps de réponse sur la requête. Donc là, il a fait 500 requêtes. Donc, je me suis amusé. J'ai fait les graphes par langage. On peut voir qu'il n'y a globalement aucun langage qui est devant les autres, ici. J'ai fait la même chose avec des calculs où il génère deux nombres aléatoires, deux flottes aléatoires, et il demande le calcul. Ici, c'est du go. Il a répondu en 1,8 millisecondes. Une milliseconde pour du Ruby, une 3 pour du Dart. C'est relativement rapide. Ça passe par le reverse proxy. Tout est en local, mais quand même. Je ne peux pas taper les chiffres. Je ne suis pas poussé quand même à ce point-là. J'ai fait la même chose pour les calculs. Donc, on a les services qui appellent. On voit que le loader, balancing est correct. Et on a tous les langages qui répondent dans des temps très, très, très faibles. Ça, c'était la partie. Voilà. Comment ça se passe côté PHP ? Parce qu'on s'est bien marré, donc maintenant, on va faire du PHP. globalement, je crée un client, je fais mon appel, mon premier appel. Ici, on est sur la fonction Hello, simple. Il appelle, il va avoir un code de statut et après, on peut accéder à tous les champs de la Redmons. Toutes les méthodes sont automatiquement générées depuis les fichiers proto. Donc, en fait, quand on régénère le prototype, on met à jour la définition. si ici, si je veux un say goodbye, j'aime bien me lancer dans des trucs débiles, moi, des fois. non, mais là, il n'y a pas copilote, sinon, il aurait pu le faire. Ouais, voilà. Hop, allez, on met ça. C'est formaté tout seul. On connaît. Voilà, un petit mec proto. Et je vais retrouver dans des langages comme ici, on va choisir du Go parce que ça me va bien, le Go. Sur mon Hello Server, je vais directement me retrouver avec le service, mon service Hello Server. Et ici, je peux tout de suite lui implémenter le say goodbye. Il va le reconnaître si jamais je veux. Oh, j'aurais dû modifier une réponse. Il est où ? Request. Response. Non, request. Et, on va lui dire quoi ? On va lui dire quoi ? Il faut toujours ajouter les... Vous voyez, il y a la définition du type de la valeur, le name et ensuite un ID. Cet ID est unique et si jamais vous supprimez un champ, vous êtes obligé de le marquer comme étant réservé pour qu'il ne soit pas réutilisé. S'il est réutilisé, quand vous mettez à jour, ça casse tout le protocole. Voilà, un 3. C'est ça, j'en ai fait tellement. Je l'ai fait sur le client. Ben oui. Clients. Voilà. Je suis dans le client sur le LO, j'ai modifié la request, voilà, j'ai directement le type du message. Voilà, c'est valide. C'est très bien pour les équipes pluridisciplinaires, pas forcément pluridisciplinaires, mais plurilangage ou dans la conception de microservices. On se met autour de la table, on définit un prototype, on le passe à toute l'équipe et chacun peut développer de son côté. Le client, le serveur, pour ceux qui sont en JS, ils peuvent le faire. Il existe quelque chose que je n'ai pas mis dans la présentation, mais qui s'appelle API Gateway, GRPC Gateway, qui permet de passer du JSON à du GRPC. Voilà. ça permet de faire la transcription. Il reçoit le JSON, il encode en proto, il appelle votre service derrière et il renvoie le résultat aux différents clients. Du coup, l'intérêt, c'est de citer une API avec des schémas ? En quelque sorte. Non, c'est exactement ça. C'est ce que tu vas retrouver par exemple avec GraphQL, tu as GraphiQL qui permet de connaître le schéma de la base de données. Stop aussi, je crois. Stop vu que c'est très standardisé. Stop, oui. La standardisation, c'est plus… à titre personnel, je trouve que c'est moins compliqué à mettre en place. Il y a aussi… Tu as ton client, tu génères ton stub pour le client. Tu as ton serveur, tu génères ton stub côté serveur. Tout ce qui se passe, communication entre les deux, c'est… côté dans le… Hop, ici. Tac. Ouais, ici, voilà. Chacun fait son côté et toute cette partie-là qui est générée dans le langage, elle gère automatiquement la désérialisation, sérialisation, communication, l'optimisation en fonction de tes types de données. C'est transparent. Donc, c'est un peu bien pour des gros logiciels, mais je veux dire, si tu fais un petit POC ou un truc comme ça, c'est peut-être plus lourd à mettre en place pour… si c'est une API légère, quoi, non ? Ça dépend. Ça dépend de ton besoin en termes de communication. Effectivement, si c'est un POC, oui, c'est un peu plus lourd à mettre en place qu'un Express. Mais après, si c'est… Enfin, c'est… J'ai passé plus de temps à faire fonctionner le PHP dans ce projet-là, qu'à faire les différents clients et serveurs dans tous les langages. Non, mais c'est une réalité. Exactement, la mauvaise langue. Oui ? Non. Le langage et le service et le service. Oui ? Oui. Là, vous parliez de la communication client-serveur, mais tous les trucs que tu as présenté tout à l'heure, c'était beaucoup autour, quand même, entre services et serveurs. Entre services. Dans les microservices, notamment, si tu fais une architecture micro-service, tu définis un service qui est dédié, par exemple, aux users dans ton système. Tu as un service qui est dédié aux… Voilà, ici. Tu as un service qui est dédié aux orders, tu as un service qui est dédié aux payments. en imaginant que tu es dans GraphQL, tu peux faire de l'agglomération d'API derrière. En gros, tu exposes un schéma pour tous tes clients et derrière, toi, tu gères entre serveurs. Tu as un service un peu de temps sur la liste en place pour gagner du temps en moment du développement. Oui. C'est surtout, enfin, quand tu fais une API REST, tu n'as pas énormément de versionning. Après, chacun peut t'appeler comme il veut, chaque client peut être désynchronisé. Là, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai déjà fait sur des applis, par exemple, en Flutter où tu as ton serveur en Go, ton client qui est en Flutter et en gros, toute la couche de communication entre les deux, elle est complètement transparente. Côté client, tu appelles une méthode, il va te dire les paramètres que tu dois rentrer et tu reçois une réponse et c'est Async, Wait, classique, on n'en parle plus. Tu ne te balèdes pas avec du JSON, c'est plus... Tu sais ce que tu vas recevoir, c'est plus simple en termes d'implémentation et de... pour remplir les données, je trouve. Tu gagnes en vitesse puisque la sérialisation est plus rapide, tu envoies des données... Un JSON, si dans chaque JSON, tu mets par exemple, là ici, tu as un champ Product Name Keyboard, mais que tu mets genre 300 lignes avant de mettre le deuxième champ, au moment où tu vas l'envoyer, il ne va pas forcément être compacté. Tout est compacté. Tout est... Tu peux. Alors, il faut savoir que c'est... J'ai fait des essais en essayant de t'envoyer des bases de données complètes. c'est moins efficace en termes de compression d'utiliser GRPC que de prendre ta base de données, t'en fais un rare et boum, tu l'envoies. Je l'ai déjà fait, donc... Et ça va plus vite. Non, mais si tu veux synchroniser deux serveurs et synchroniser une énorme base de données, c'est plus rapide sur le premier de faire un export, d'envoyer l'export et de resynchroniser que les différentes entités qui te restent à synchroniser. Par contre, si tu veux tout synchroniser vraiment juste des RPC, il ne faut pas faire un gros message, il faut faire du streaming et puis il faut attendre que ça se fasse. Et tu as ce fameux streaming client-serveur qui peut être mis en place par exemple pour des applis mobiles qui peut remplacer WebSocket. WebSocket, c'est bien. WebSocket, Socket.io ? Socket.io, c'est bien. Mais par exemple, Socket.io, si vous voulez faire un serveur en C++ parce que c'est votre langage, avec GRPC, tu peux le faire. Sans GRPC, c'est moins facile. Une question que tu énonçais tout à l'heure du streaming directionnel ou client-serveur individuel, tu le définis uniquement par les méthodes que tu fais avec tu définis par le mot-clé ici, la stream. Et en fait, c'est là où je dis la couche de communication, elle est vraiment légère. C'est que là, je génère ça. Je peux le rajouter par exemple, là, dans mon... ça te donne pas de demander de faire un serveur qui le ratifie à chaque fois que tu as un message ou... Ça le fait pour lui. Ça le fait pour moi. Ça le fait pour moi. En gros, moi, je l'ai fait en Go, donc je peux le dire, mais en Go, c'est un channel. Tu as un channel qui reste ouvert et tu vas recevoir les événements dans ton channel. Mais après, ça dépend des différents langages. Je pense, si tu es en C++, ça ne doit pas être comme ça. Si tu es en JS, ça doit être un event émetteur. Justement, cette couche, elle est complètement abstraite et tu fais peut-être un own et tu as les différents événements. Au niveau de la signature, tu disais qu'on ne pourrait pas réutiliser un ID déjà existant, mais du coup, est-ce que tu peux modifier la signature d'un ID existant ? C'est fortement déconseillé. Tu peux le faire. Tu peux le faire si tu maîtrises ton client et ton serveur et tu es sûr qu'au moment où ils vont être appelés, ça va être la même chose. Après, il ne va pas être capable de désérialiser. C'est con, je l'ai fait sur un... En fait, on ne va pas t'empêcher de le faire dans le fichier proto. Ça, c'est... Moi, je l'ai vu, c'est marqué dans la doc comme étant extrêmement peu recommandé. Mais ici, en fait, tu peux dire par exemple celui-là, je ne l'utilise plus. Je fais ça. Voilà. Et juste là, en fait, je suis là, je ne l'utilise plus, mais je le supprime et je mets juste réserve. Et en fait, le protocole, il sait que 3, il n'y aura rien. Et c'est juste un mot-clé réservé, un numéro réservé. Je crois qu'il y en a 2 de mémoire. C'est genre 1999 et... 19 999. C'est quelque chose comme ça. Tu ne peux pas les utiliser. Non. Et tu te fais avoir au moment de la compilation. Et tu peux... Tu peux avoir des... Par exemple, ici, on a un sous-type. J'ai mon sous-type request info et en fait, j'ai juste mis 3 et dedans, je vais avoir 1. Mais ici, je peux le réutiliser. C'est ce fameux ID 1, 2, 3. Je peux le réutiliser dans d'autres types, dans d'autres messages. C'est plus compliqué dans des langages qui sont plus légèrement typés. Par exemple, en JS, un float, un int, un int 32, un int 64, un S fixet 64, ça va te donner la même chose. Un number. Voilà. Lui, il s'attend à un int. Donc, si tu lui donnes autre chose, il ne va pas apprécier. Il ne va pas apprécier, il peut crasher. La plupart du temps, ça va être géré directement au moment de la désérialisation. Donc, en fait, ça va être géré avant le code du développeur. Dans la librairie. D'autres questions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada